Bonjour à vous, bienvenue, bienvenue malgré le masque, malgré la distance et malgré le petit retard au démarrage à cette journée consacrée à la biodiversité en Bretagne, à la communauté bretonne de la biodiversité. On aurait dû être tous et toutes ensemble à Pimpon. Vous voyez qu'on est finalement pour une partie d'entre nous dans les serfs de la ville de Rennes, dont on vous donne un petit aperçu avec ce mur végétal derrière moi, pour cet événement organisé par la toute jeune agence bretonne de la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que vous êtes plus nombreux et plus nombreuses à nous suivre en ligne que ce qu'on aurait été dans la même salle. Vous êtes plus de 400 inscrits. On est ensemble jusqu'à 16h30. Sentez-vous libre d'aller et venir comme vous voulez. Vous pouvez aussi rester connecté du début à la fin de cette journée. Vous verrez, vous entendrez toute une diversité d'acteurs, des associations, des collectivités, des services de l'État, un paléo-anthropologue même. Ce sera à 15h30, Pascal Pic. Je vous en dis plus dans un petit instant sur le programme de cette journée qui tient lieu de conférence bretonne de la biodiversité. Mais j'accueille d'abord le président de la région, Loïc Chénet-Girard. Bienvenue à vous, Loïc Chénet-Girard. Vous pouvez prendre place sur ce tabouret, dans ce beau cadre végétal. Merci d'ouvrir officiellement cette journée. C'est toujours un peu difficile de parler de biodiversité sans assombrir l'ambiance. On connaît les chiffres. Un million d'espèces menacées à l'échelle de la planète. En Bretagne, c'est près d'une espèce sur cinq qui est en danger. Comment vous, responsable politique, vous recevez ces chiffres particulièrement inquiétants ? Comme tous les citoyens de ma génération, avec la conviction qu'il faut faire changer les choses, changer les choses dans les modèles, dans les systèmes, que nous avons la responsabilité de regarder les choses en face. La biodiversité, le vivant, doit être intégré dans l'ensemble de nos modèles pour faire en sorte qu'on soit capable encore de vivre longtemps sur cette planète. Comment on passe à l'action ? Par exemple, à l'échelle de notre région, on sait qu'il y a des spécificités qu'on a en tête, le littoral, l'artificialisation des sols. L'ABB, par exemple, c'est un outil pensé sur mesure ? Oui, l'Agence bretonne de la biodiversité est effectivement un des leviers qui va nous permettre d'agir, de continuer à faire travailler tous les acteurs ensemble, de continuer à maîtriser les données qui nous permettent de bien connaître la situation, parce que nous sommes une région qui veut assumer sa responsabilité, et en même temps, nous sommes une région qui a conscience que nous sommes au croisement de beaucoup d'enjeux. Vous parliez du littoral, on peut parler effectivement de la consommation des terres agricoles, on peut parler du fait que la région, elle vit aussi sur le vivant. La pêche, l'agriculture, c'est le vivant, et travailler avec le vivant, c'est très complexe. Et donc nous devons, sur l'ensemble de ces sujets, intégrer des nouveaux modèles, assumer des transitions et gérer toutes les inégalités et tous les risques que cela va générer sur notre société. On sait aussi qu'il va falloir mobiliser sur ces enjeux tous les acteurs du territoire, sans en oublier. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, à l'échelle de la région, à nouer un dialogue de fond et aller plus loin sur le sujet biodiversité et agriculture, par exemple ? Nous y sommes prêts parce que nous avons tous conscience qu'il n'y a pas d'autre issue que cela. Nous avons besoin de notre rapport au vivant, rapport à la nature, rapport à l'ensemble des espèces animales et végétales dans leur complexité, dans leur interaction, pour faire en sorte que l'espèce humaine continue de vivre, y compris avec les virus, y compris avec le Covid. Et donc il faut trouver des solutions et les intégrer dans nos modèles, c'est indispensable. Vous avez raison, tout le monde doit y participer. Les associations, les entreprises, les chercheurs, et nous avons vraiment besoin de continuer à faire confiance en la recherche en ces temps un peu troublés, et puis que la dynamique des citoyens continue de s'opérer dans une ambition de faire société ensemble. Le risque que je vois, c'est des risques de fracturation, des risques de radicalisation de notre société, qui consisterait à dire voilà les méchants, voilà les gentils, et de créer des fractures qui ne font pas société. On doit entraîner tout le monde. Vous parlez de dynamique, et on va l'entendre tout au long de la journée. On a, c'est vrai, le sentiment qu'il y a des choses qui bougent cette année, notamment une prise de conscience citoyenne, mais pas que citoyenne. C'est maintenant vraiment qu'il faut redoubler d'efforts sur la biodiversité ? C'est maintenant parce que la crise que l'on est en train de vivre, je pense, accentue la prise de conscience. Nous avons conscience que nous sommes interdépendants avec la nature. Nous avons conscience que la biodiversité rend des services à l'humanité, et que nous ne pouvons pas vivre ni sans les aveilles, ce qui est éculé comme exemple, ni avec l'ensemble des systèmes complexes qui sont mis en place par les millions d'années d'évolution de la nature. Il faut prendre soin de cela, tout en intégrant que l'espèce humaine, de par sa dynamique extraordinaire, a un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le biotope, et que nous devons donc changer certains systèmes, changer certains modèles, en ayant en tête en plus les sujets d'inégalité et les sujets de citoyens qui se sentent déjà en galère dans leur vie quotidienne. Et quand on dit qu'on va rajouter des contraintes, ça génère des angoisses. Donc il faut trouver des solutions et les proposer comme étant, encore une fois, un projet de société. Rapidement, quel message souhaitez-vous faire passer ? On a une pluralité d'acteurs aujourd'hui qui vont prendre la parole. On sait que le public qui nous suit à distance, qu'on aimerait bien voir, mais qu'on ne peut pas voir, est composé là aussi de gens qui sont dans des associations, dans des collectivités. On a cette richesse. Quel message pour toutes ces personnes ? Le message, c'est d'abord un message d'espoir sur le fait que la prise de conscience est là, donc il y a des ambitions collectives qui sont en train de se mettre en place. Il y a des petits courages au niveau des territoires et il faut les encourager. Ils sont indispensables pour faire en sorte de trouver des solutions. Et des actions plus importantes que nous voulons mener, plus importantes en termes de masse financière, mais pas plus importantes en termes de résultats, j'insiste, que nous voulons mener, comme le 1% biodiversité que nous allons lancer et qui consistera à faire la même chose que ce qui a été fait il y a quelques années sur le sujet de la culture, consacrer des sommes volontaires de nos budgets au sujet de la reconquête de la biodiversité, du maintien de la biodiversité. Et puis, les textes de loi qui évoluent et qui, peu à peu, permettent de nouveaux outils pour contraindre, empêcher certaines manières de faire ou certaines actions qui portent atteinte à notre patrimoine commun. Et puis, encore une fois, quand on vit en Bretagne et qu'on a le plaisir de connaître la diversité de nos paysages et la diversité de notre manière de vivre dans nos villes et dans nos campagnes, on doit se préoccuper de ce sujet, ne serait-ce que pour le plaisir de la contemplation de la nature, en plus de notre interdépendance, qui, je le dis, est encore une fois prise en compte maintenant, je crois, par tous les acteurs, y compris ceux qui doutaient il y a quelques années. Merci beaucoup, Loïc Chenet-Girard. Sous-titrage Société Radio-Canada